Aujourd'hui on parle d'un homme qui a tenu entre ses mains des flingues, des bijoux volés, une pipe à opium et enfin un stylo pour raconter son histoire. Salut les gens ! Je ne sais pas trop où vous en êtes de votre rapport aux bandits de l'Ouest américain qui ont sévi durant le 19e et début 20e siècle, mais là quand même je tiens une sacrée pépite d'ambiance sur le thème. Et que t'aimes ou pas, ben t'as quand même de grandes chances d'aimer. Non mais parce que ça dépote. Il y a encore quelques mois on m'aurait parlé du Far West, j'aurais eu en tête quelque chose dans le genre Hollywood et brillantines quoi. Sauf que maintenant le bandit ultime pour moi il a un visage, un nom et surtout il a une plume et il s'agit de Jack Black. Et non je ne vous parle pas de ce Jack Black là, mais de celui là, c'est pas les mêmes. Ce fameux Jack Black c'était un bandit de l'Ouest américain mais aussi l'auteur du génial récit autobiographique. Personne ne gagne, titré You Can't Win en anglais, est publié pour la première fois en 1926 aux Etats-Unis où il s'agit d'un ouvrage culte. En France vous pouvez trouver cette pépite aux éditions Monsieur Toussaint Louverture qui ont réédité ce livre qui est très beau c'est vrai, mais dont le contenu est surtout très très beau. Ce livre dès les premières pages j'ai eu l'impression qu'il me gueulait à la face, je t'attendais. Ça sent la poussière des grands chemins, la poudre et l'ailleurs et pour moi ça n'est ni plus ni moins qu'un immense coup de cœur. C'est un témoignage qui vibre, qui tempête et bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une histoire brute de découffrage qui vous parle sans façon ni rond de jambes. Jack Black il est entré dans mon cœur de lectrice comme le bandit qu'il est, c'est-à-dire avec une certaine nonchalance et insolence. Et après cette vidéo j'espère que vous aussi vous aurez envie de lui laisser la chance de vous embarquer dans sa vie de brigand. Maintenant range tes coltes Billy, parce que tu risques rien à part un gros coup de cœur. Tu viens ? Je pense qu'avant de vous parler du livre, une petite présentation s'impose avec Jack Black, mais surtout l'Amérique de l'époque. Alors avant toute chose je préfère le signaler maintenant parce que c'est important pour la suite, mais Jack Black n'a jamais tué personne. C'était un véritable bandit avec tout ce que ça comporte de mal et de problématique, mais pas un assassin. Et d'ailleurs le fait que j'ai adoré ce livre et même l'auteur ne veut en rien dire que je cautionne ce qu'il a fait. Voilà, maintenant que c'est fait, on y va. Jack Black, dont le véritable nom est encore sujet à l'hypothèse aujourd'hui, est né en 1871 au Canada et a passé son enfance aux Etats-Unis. Dès l'adolescence il opte pour une vie marginale faite d'aventures et de délits qui le conduiront à cumuler 15 années en prison, d'où il s'évadera à plusieurs reprises. C'est vrai qu'en entendant ces infos on pourrait se dire qu'il s'agit là d'un cas irrécupérable qui a passé sa vie à causer du tort à autrui, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est même carrément plus romanesque. A la fin du 19ème siècle, aux Etats-Unis on se trouve dans une période de bouleversement. En 1873, la Grande Dépression frappe le pays et va contraindre des millions de travailleurs au chômage. Pour ne rien arranger, l'industrialisation croissante fait qu'on a de plus en plus recours aux machines, et donc de moins en moins aux hommes pour les travaux manuels. C'est dans ce contexte difficile que va alors apparaître une nouvelle figure de l'histoire américaine qui deviendra mythique dans l'imaginaire collectif, mais aussi la littérature, et il s'agit du hobo. Le terme de hobo n'a pas vraiment d'équivalence en français, mais pour le définir on pourrait dire qu'il s'agit de travailleurs itinérants dont le mode de vie se rapproche du vagabondage. Les hobos étaient des hommes qui suite à la crise économique menaient une existence nomade, migrants d'une région à l'autre au fil des opportunités d'emploi. Ils se déplaçaient souvent clandestinement à bord des trains de marchandises, et laissaient derrière eux des symboles dessinés à la craie ou au charbon, comme des signaux adressés à leurs congénères, afin de les avertir des endroits à éviter et à privilégier pour dormir ou encore sauter dans un train. Les hobos formaient une véritable communauté avec ses règles, son entraide et même des rassemblements organisés. Ils ont aussi véhiculé à travers le temps l'image un petit peu romantique d'une existence éprise de liberté, et ont inspiré de nombreux auteurs comme Jack Kerouac ou encore Jack London. Ouais, on nage en plein dans les Jacks aujourd'hui. Alors avec tout ça, vous allez vous dire que si je vous en parle, c'est que Jack Black était un hobo, mais en fait, pas tout à fait. Jack Black, il a commencé à mener une vie marginale semblable à celle des hobos dès l'adolescence, mais très vite, il a opté pour le banditisme en intégrant la confrérie des Johnson, qui étaient des voleurs avec un code d'honneur très fort, pour finalement devenir Yegg, c'est-à-dire perceur de coffres. La suite de son histoire, ce sera celle de ses coups ratés et réussis, ses amitiés et ses rencontres avec toutes les gueules cassées de l'ouest, mais aussi son addiction à l'opium et ses séjours en prison. Après plusieurs années passées soit derrière les barreaux, soit à faire les 400 coups, Jack Black finira par se ranger et deviendra archiviste pour un journal de San Francisco, et ça c'est ce qu'on appelle une sacrée reconversion. En 1926, il écrit ses mémoires qui seront tout d'abord publiées en feuilleton sous le titre Breaking the Shackles, c'est-à-dire briser les chaînes. Le texte sera ensuite publié sous la forme d'un livre titré You Can Twin, considéré encore aujourd'hui comme un ouvrage culte aux Etats-Unis. Finalement, Jack Black est mort, ça arrive, en 1932 à l'âge de 61 ans dans des conditions mystérieuses. On hésite encore entre l'hypothèse du suicide ou de la noyade accidentelle dans le port de New York, mais on n'écarte pas non plus le fait qu'il ait pu être assassiné. Toujours est-il que Jack Black a laissé derrière lui sa bombe de livre et le souvenir d'un homme qui s'est aussi engagé dans les dernières années de sa vie pour la réforme du système pénitentiaire américain. Et si on en parlait maintenant de cette bombe de livre ? Avec Personne ne gagne, on fait un véritable saut dans le temps pour découvrir une époque mythique et révolue que Jack Black nous dépeint avec un style incroyable. Non seulement on a l'impression d'y être, mais on est en plus face à un témoignage de première main. Ce qu'il nous raconte, c'est ce qu'il s'est passé et on ne peut pas s'empêcher d'être complètement ébahis parce que c'est d'une telle audace, c'est tellement gros que par moments on aurait presque du mal à y croire. Alors pour pas partir dans tous les sens, vu que franchement tout m'a plu de A à Z dans Personne ne gagne, je pense que je vais essayer de compartimenter tout ça en vous donnant les trois grandes raisons pour lesquelles selon moi ce livre vaut vraiment la peine d'être lu. La première raison qui a aussi été la plus importante pour moi, c'est la personnalité de l'auteur. Jack Black, il nous met au parfum dès le début en faisant preuve d'une grande honnêteté mais aussi d'un esprit très canaille. Il n'est pas là pour jouer le malin et rouler des mécaniques en disant qu'il a réussi le casse du siècle et en faisant un pied de nez aux autorités, mais il ne veut pas non plus faire amende honorable en disant qu'il regrette. En gros, on a un mec qui arrive et qui nous dit « Voilà, ça c'est ma vie, ça ne sert à rien de dire que je la regrette ou qu'elle aurait pu être autrement parce que ce qui est fait est fait et en plus je vais vous la raconter avec le sourire ». Alors oui, ça peut quand même paraître sacrément gonflé mais on comprend aussi très vite que Jack Black, c'est avant tout un gamin qui a commencé à rêver d'aventure en voyant le célèbre Jesse James et sa bande d'effrayer la chronique dans les journaux de l'époque. Pour lui, il s'agissait moins d'être un bandit que de vivre en dehors d'une société qui ne lui offrait pas ce qu'il cherchait. Et ce que Jack Black cherchait, c'était l'action, le frisson du danger et de l'imprévu. Son récit, il est très pragmatique et sans langue de bois. Il nous partage les moments peu reluisants de son existence où il a trompé des gens mais aussi ceux où il s'est lui-même avilé comme avec la drogue par exemple. En contrepartie, il fait aussi preuve d'une grande bienveillance vis-à-vis des exclus du système. Alors ok, il ne les présente pas comme des enfants de cœur non plus, faudrait pas pousser. Mais il nous raconte l'entraide et les codes d'honneur qui existaient dans le banditisme de l'époque et on finit par se prendre au jeu et à s'attacher à certains personnages. Jack Black, il a fait ce qu'il voulait faire, personne ne l'a forcé et il n'est certainement pas là pour qu'on le plagne. C'est vrai qu'il a subi des privations et des violences assez terribles en prison mais quand il les décrit, il le fait assez brièvement et on sent qu'il ne veut surtout pas susciter la pitié mais plutôt engager à la réflexion. La deuxième raison pour laquelle ce livre mérite vraiment une place sur les bibliothèques c'est son écriture. Jack Black c'était un bandit mais pour moi il mérite aussi vraiment le titre d'écrivain parce qu'il a un style d'enfer avec une plume incroyable et un sens du rythme au poil. C'est un conteur génial. A plusieurs reprises dans son témoignage, il fera part de son amour de la lecture et sincèrement, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a une véritable sensibilité littéraire dans son écriture. Par contre, attention, on n'est pas sur un récit élégant et ampoulé. Jack Black, il écrit comme il est. Du coup, il ne faut pas s'attendre à une épopée avec un héros mythique et reluisant ni à du lyrisme façon pauvre garçon contraint de voler pour survivre. Non, non, non. C'est vif, c'est direct, ça se rapproche du récit d'aventure avec du mouvement, des retournements de situation et un univers de vrais gueules cassées. D'ailleurs, en parlant de gueules cassées, Jack Black a un talent incroyable pour faire le portrait des compagnons qu'il va croiser sur sa route. Il les dépeint comme le monde dans lequel il évolue, c'est-à-dire brut de décoffrage et avec beaucoup de malice. Il n'ira pas chercher une lueur d'intelligence dans le regard d'un truand qui a juste l'air d'une parfaite brute, pas plus qu'il ne va nous parler de la beauté du soleil couchant alors qu'il est en train de se shooter à l'opium dans un boui-boui miteux. Sa vie, elle est peut-être libre dans un sens et ça a un côté romanesque, mais de ce qu'il nous en dit, elle sent aussi mauvais, elle tâche et elle n'est pas toujours très reluisante. Et là encore, pourtant, Jack Black va prendre le parti d'amuser son lecteur au lieu de l'écœurer ou de lui faire peur. Les dialogues qu'il restitue, ils sont pleins de gouailles et il y a vraiment des répartis qui valent la peine. Il ponctue aussi fréquemment son récit d'un humour plein d'ironie qui donne un mélange de légèreté et de sérieux qui est assez génial à lire quand on sait qu'on n'est pas dans de la fiction. La troisième raison pour laquelle j'ai envie de vous dire foncez sur ce livre, c'est parce qu'il est diablement immersif. En gros, avec Personne ne gagne, on ne lit pas l'histoire d'un brigand de l'Ouest américain, on la vit. Jack Black n'a même pas besoin de nous prendre par la main pour qu'on le suive parce qu'on sent une telle volonté d'authenticité dans son approche que ça brise directement toute barrière entre l'auteur et le lecteur. On est avec lui sur les routes, on flaire les bons et les mauvais coups et le plus incroyable, c'est qu'on finit par être un petit peu complice nous-mêmes. À plusieurs reprises, l'auteur s'adresse directement au lecteur et il y a un chapitre en particulier qui m'a vraiment mis les nerfs en vrille. Pour nous donner une idée du stress engendré par son quotidien de truand, Jack Black va nous mettre dans la situation d'un cambriolage où c'est le lecteur, le cambrioleur et pas lui. Pendant tout ce passage, il ne va pas employer le pronom personnel « je » comme il le fait dans le reste du livre, mais le tue et je peux vous dire que ça marche sacrément bien parce qu'on est vraiment en tension. Pour le reste, j'ai envie de vous dire que si on sent un petit peu complice à la lecture de ce livre, c'est aussi parce qu'on n'est pas loin du manuel du parfait bandit. Jack Black, il n'est pas avare de ses conseils, pas du tout et alors tu as l'occasion d'avoir en long, en large et en travers toute la procédure pour réussir tes méfaits. Personnellement, j'ai quand même été amusée de voir tous les stratagèmes et les combines mis en place sachant qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, tu tentes la même chose, tu te fais coffrer en deux secondes chrono. Bah ouais, mais il n'y avait pas la même technologie. Mais l'immersion dans ce livre, elle nous apprend aussi beaucoup d'une époque et d'un contexte dans lequel la mort peut survenir à chaque instant. C'est un mode de vie où du jour au lendemain, on peut perdre son meilleur ami parce qu'il s'est fait coffrer ou tuer. C'est aussi une existence où on ne fait qu'espérer et parier sur les lendemains parce qu'on n'est jamais vraiment sûr de pouvoir les vivre. A plusieurs reprises, on en vient quand même à se demander si Jack Black n'était pas suicidaire vu la vie qu'il a menée, les risques qu'il a pris et d'autant plus lorsqu'il est devenu accro à l'opium. Mais pourtant, ce qui ressort de son histoire, c'est une force de vie assez impressionnante et en tant que lecteur, on la lit d'un souffle avec le sentiment que tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Avant de finir, j'avais vraiment envie de vous parler du titre du livre et de sa signification à mes yeux. Si personne ne gagne, est-ce que ça veut dire que tout le monde perd ? Et si oui, pourquoi ? Le Jack Black qui a écrit ce livre n'est plus un bandit, il n'est pas repenti pour autant mais par contre, il n'engage surtout pas à suivre sa voie et il a un message à faire passer. Le premier, c'est que le bandit ne gagne jamais car il finira toujours par se faire attraper ou tuer et si ce n'est pas le cas, son mode de vie le conduira à la déchéance. Le deuxième, c'est que la société n'y gagne pas vraiment non plus en termes de sécurité parce que pour Jack Black, le système pénitentiaire de l'époque crée des récidivistes et pas des repentants. Dans son livre, il décrit les coups de fouet donnés en prison mais aussi l'utilisation de la camisole de force et de l'isolement. Pour lui, au lieu de remettre les bandits dans le droit chemin, la prison ne fait que leur donner un esprit de revanche qui les pousse à recommencer une fois qu'ils sont sortis et à faire grimper l'échelle de la violence. Du coup, c'est vrai que personne ne gagne, c'est un petit peu le livre d'un homme qui met son histoire sur la table en disant voilà, faites avec, mais je pense qu'on peut aussi y trouver une dimension plus engagée où l'auteur nous incite à réfléchir sur la prévention de la criminalité et la réforme du système pénitentiaire américain de l'époque. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, c'est Halloween et c'est vrai que j'étais un petit peu hors thème. Par contre, pour ce soir et les jours qui viennent, j'hésite entre deux lectures et j'aurai bien besoin de vos conseils. Est-ce que je fais contre-soirée en lisant à la croisée des mondes que je n'ai jamais lue ou alors est-ce que j'y vais à fond en me lançant dans Running Man de Stephen King ? Je voulais aussi vous dire que j'avais bien pris note depuis la dernière vidéo que vous appréciez aussi quand je fais des petites vidéos tranquillou bilou sur mon canapé histoire de blablater, de faire des updates lectures un petit peu improvisées. Je le referai plus fréquemment du coup, histoire qu'il y en ait pour tous les goûts et puis moi, de toute façon, ça me fait plaisir. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous laisse comme d'habitude, je l'espère, entre les pages d'excellents livres et je vous fais des bisous explosifs. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada